Salut et bienvenue dans ce nouveau tutoriel où je vais t'apprendre une petite astuce que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, c'est comment effacer le bruit de fond d'un enregistrement, comme ici par exemple, je me trouve juste à un coin super beau d'ailleurs, c'est un peu le coucher de soleil, je suis à Bali et juste en face de la mer, on peut par contre entendre la mer, écoutez, mais on peut effacer ce petit bruit de fond et donc pour cela, moi j'utilise un logiciel qui s'appelle Audacity et il est libre et gratuit, open source, il est disponible sur PC, Mac et même sur Linux. Pour faire ma retouche audio, j'utilise un micro cravate comme on peut le voir ici, mais le micro cravate, je l'enregistre sur un enregistreur externe qui est ici le Zoom H1 en Wave, donc c'est quand même mieux de l'enregistrer en Wave qu'en MP3 pour après retoucher l'audio, c'est toujours plus facile, on a plus de marge de retouche. Sinon, quand il y a beaucoup de monde, beaucoup de bruit comme ça, parasite, je n'y arrive pas, je n'ai pas réussi à trouver la technique pour enlever le bruit, pour supprimer les bruits de fond. S'il y en a qui connaissent, ça m'intéresse, vous pouvez le mettre dans la description, je ne sais pas du tout comment faire. Donc là, ce qu'il faut faire, le mieux, c'est de rapprocher le micro le maximum de la bouche et voilà. Juste pour ceux que ça intéresse, je suis à Bali et là, je suis en plein jour de l'an baliné. Il faut savoir qu'ils n'ont pas les mêmes calendriers que chez nous. Et voilà, on passe dans le logiciel Audacity tout de suite. Donc comme je le disais plus tôt, c'est mieux d'avoir un enregistrement en Wave, mais on peut aussi le faire à partir d'une vidéo qui a été tournée avec le micro qui a été directement pluguée sur la caméra. Donc là, en l'occurrence, c'est le cas, je vais ouvrir une vidéo dans Fichier, Ouvrir. On peut ouvrir une vidéo, en fait, ça n'ouvre que l'audio, donc du coup. Donc là, je choisis la vidéo, c'est celle-ci. On fait Ouvrir. On a, ici j'appuie pour faire, voilà, mettre tout sur la ligne. On cherche un endroit où il y a eu un blanc, ici par exemple. Et on va faire Effet. Réduction de bruit. Et on va mettre Prendre le profil du bruit. À partir de ce moment-là, il faut sélectionner toute la piste qu'on veut enlever le bruit. Donc là, par exemple, ça va être ça. On revient dans Effet. Réduction de bruit, pareil, au même endroit. Et là, cette fois-ci, on va aller dans l'étape 2. Ici, on peut régler les paramètres comme on veut, mais c'est vrai que moi, pour la vidéo, c'est ici que c'est ce qui va le mieux pour moi. On fait OK. Là, je sélectionne tout. Je fais Save Other et là, Save As Wave. Donc il va falloir le sauver, enfin l'enregistrer comme fichier Wave. Là, on a le choix entre le Wave 16 bits ou 32 bits. Mais je te conseille le 16 bits, ça suffit. Ensuite, on fait OK. Et à partir de ce moment-là, l'audio a été sauvé. Il faut aller ensuite dans ton logiciel de montage. Caler l'audio. Donc là, il faut la caler sur le même audio que la vidéo. Donc ça, il y a plusieurs manières. Mais baisser l'audio de la vidéo principale et laisser l'audio qui a été retouché. Et à partir de ce moment-là, tu as la vidéo avec le bruit réduit et tu peux l'éditer. Et là, tu vas voir tout de suite ce que c'est. Et voilà, tu vois, c'est pas très compliqué. En plus, c'est gratuit. Il y a le logiciel qui est disponible un peu sur toutes les plateformes. Donc, c'est vraiment accessible à tout le monde. J'espère que la vidéo t'a plu. Salut et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501